La tempête hivernale qui s'abat sur le Québec a laissé des traces à bien des endroits, mais l'a frappé surtout fort en Gaspésie. La municipalité de Maria a d'ailleurs dû déclarer l'état d'urgence pour une deuxième fois cette semaine. Et j'en parle avec Jean-Claude Landry, maire de la municipalité de Maria. Bonsoir, M. Landry. Bonsoir. Vous avez dû procéder à des évacuations aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire ce soir combien de résidents ont été évacués et pourquoi exactement est-ce qu'il fallait leur demander de quitter leur demeure? Bon, 39 personnes ont accepté d'être évacuées. Vu les risques éminents qui s'emmenaient de tempête, les prévisions étaient de fort vent, des vagues. Sauf que, bon, les gens ont collaboré. Là, l'onde de tempête s'est matérialisée, mais un peu moins qu'anticipée. Il y a eu un décalage entre les vents et la grande marée. Donc, ça a quand même bien été, même si ça a frappé fort un peu. M. Landry, vous avez affirmé que 39 personnes ont accepté de quitter. Est-ce qu'il y en a qui ont refusé de quitter leur demeure? Il y a des gens qui ont refusé de quitter leur demeure pour différentes raisons. On avait aujourd'hui une équipe, il y a eu un centre de coordination, une équipe de policiers et de pompiers qui ont fait en début d'après-midi toutes les maisons. Et pour les personnes qui ont refusé, il y a environ une quinzaine de résidences qui ont refusé. Les gens ont, les officiers ont pris les informations, nom, numéro de téléphone, donner les téléphones de la municipalité et du service d'urgence, là, au cas où. Et évaluer aussi certains critères, l'environnement, de la maison et l'état de santé des gens. Donc, il y a certaines personnes qui ont décidé de rester à la maison. Est-ce qu'ils le font, M. Landry, permettez-moi, est-ce qu'ils le font au péril de leur sécurité? Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des risques, là. Et avec ce qui était prévu, les prévisions de la météo, on avait un ordre de tempête importante. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un certain risque, en effet. M. Landry, l'eau a commencé à monter dans certains secteurs. Pour les personnes qui restent chez vous, pourriez-vous nous dire quels sont les secteurs les plus affectés? Est-ce qu'il y a des routes, par exemple, qui sont impraticables actuellement? Il y a des rues comme la rue Tourne-Pierre qui a été inondée. Il y avait un pied d'eau, là, dans la rue, vers 16h30. Un pied d'eau, c'est 30 centimètres, là. La rue des Pluviers, également, a été en partie inondée, mais juste en début de la rue. Et il y a un refuge, je termine là-dessus rapidement, un refuge pour les résidents évacués qui a été ouvert. À quel endroit, exactement? C'est le centre communautaire qui était ouvert pour accueillir les gens. Et il y avait de la nourriture, des boissons, et les gens ont eu un souper. Et ils vont retrouver la maison, la fin de la journée, en soirée, quand la vie d'évacuation va être levée. Très bien. Jean-Claude Landry, vous êtes maire de la municipalité de Maria, où pour une deuxième fois cette semaine, l'état d'urgence a été décrété. Merci beaucoup pour cette entrevue. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Merci.